bonjour mesdames et messieurs bienvenue en exclusivité où nous recevons messieurs il est l'aide des cadres de la société civile force vive de la république démocratique du congo coordination provinciale du nord qui vous placent bonjour et bonne arrivée merci monsieur journaliste nous avons le réel plaisir de vous recevoir en tant que société civile quatre jours après les affrontements les hostilités il faut le dire comme ça qu'on a enregistré à goma entre les manifestants et les casques blé de l'oné c'est quoi la position par rapport à ce qui s'est passé comment vous évaluez la situation par rapport à l'appel à une mobilisation pour exiger le départ de la monnaie scone en air dessin en premier lieu nous devons d'abord adresser nos condoléances aux familles des manifestants qui sont tombés et aussi souhaiter prompte guérison aux multiples blessés qui sont éparpillés dans les hôpitaux à travers la province nord qui vous concernant la situation nous devons dire que les manifestations constituent l'une des garanties consacrées par la constitution de la république démocratique du congo et à notre niveau nous devons dire ici que cette manifestation avait été annoncée une semaine avant et que donc c'était une manière de préparer et les autorités et la monisco à prendre toutes les dispositions qui s'imposent à notre niveau nous avons été au regret de constater que la manifestation s'est transformée à un massacre de différentes entités ici en province nord qui vous et cette violence a fait à ce que l'on enregistre d'après ce que nous avons eu comme comme information et tout ce que nous avons recueilli sur le terrain on a enregistré 57 morts 27 morts 27 27 je morts et plus de 58 blessés qui ont été enregistrés pendant les deux jours des échauffoureux donc le 25 et le 26 et à notre niveau se dire que c'est regrettable d'abord les 27 morts ici c'est uniquement au nord qui vous au nord qui vous c'est au nord qui vous et c'est réparti vous prenez à boutembo il y a 10 morts vous allez à nyabayonga 2 et vous venez les restes c'est pour goma c'est à goma où on enregistre beaucoup de morts c'est à environ 17 17 et d'autres continuent à mourir d'ailleurs de l'air brésil tous les autres blessés s'y combent aussi et que donc le bilat pourrait être plus lourd d'autres d'autres familles ont commencé les enterrements d'autres n'ont pas de moyens pour enterrer les l'air et ils continuent à attendre c'est que le gouvernement va dire donc c'est encore une fois l'acte qui dénote des manques de professionnalisme chez les casques bleus pourtant ils sont des enseignants des respect des droits de l'homme ils sont des enseignants de nos policiers et de nos militaires qu'à il ya des dérapages au niveau de la police et au niveau de l'armée vous trouvez la monisco c'est le temps pour dire il manque de professionnalisme car ce sont eux qui enseignent d'ailleurs dans le cadre de la réforme de l'armée et de la police sont des enseignants les agents de la monisco sont des enseignants qui qui leur donne de cours des respect des droits de l'homme des méthodes d'opération à utiliser pendant les manifestations publiques tout le monde le sait mais comme un enseignant lui aussi n'est pas capable de faire recours aux méthodes et aux techniques qui peuvent maintenir la foule et il choisit de tirer sur même des enfants de 11 ans donc ça montre vraiment un manque de professionnalisme au sein des casques blés parce qu'ils avaient la responsabilité de maintenir ses foules et de prévenir pour que ces dégâts n'aient pas lieu vous avancez un bilat de 27 civils tiouais donc vous c'est à dire la société civile coordination du nord qui vont on ajoute aussi les quatre morts à résister à ouvrir à ce qui donne une trentaine de personnes tiouais comment comprendre cette contradiction parce qu'on a suivi le bilat qui a été donné par mou yaya qui est léporté par le du gouvernement congolais ils sont autour d'une dizaine de morts selon le gouvernement selon mou yaya c'est qu'on a suivi comment comprendre cette contradiction je pense que nous avons un gouvernement parfois qu'on pouvait qualifier d'irresponsable au lieu de communiquer sur des choses qui n'ont pas réuni toutes les informations il devait quand même prendre le courage de contacter les structures habilitées qui sont professionnelles à la matière et vous vous êtes parti desquels s'il faut dire baromètre vous avez utilisé quoi pour essayer un peu de répertorier tous ces morts ici je veux dire la société civile dispose des enquêteurs qui sont éparpillés sur toute l'étendue la province nord qui vous et à la minute ils sont capables de vous donner toutes les informations réelles avec le bref et les 27 personnes d'isocité ici les bilats ici vous êtes capables de les démontrer effectivement allez même dans des familles vous allez les voir allez dans les hôpitaux vous allez les trouver allez à la morgue vous allez trouver à la morgue de l'hôpital général référence de goma allez à la morgue l'hôpital c'est becandosh vous allez bethesda vous allez trouver vous allez trouver des blessés allez dans les hôpitaux vous allez les voir ils sont là la monesco régime vous allez les trouver à la morgue même et d'ailleurs je pense à boutembre ils vont entrer aujourd'hui c'est pas demain j'ai attendu qu'ils ont décreté des jours d'aider d'ailleurs donc ce sont des faits qui sont clairs qui sont visibles sur terre il n'y a rien à cacher seulement nous avons des gouvernants parfois qui ont la mauvaise foi de rechercher la vraie information afin de communiquer selon ce que la population connaît mais donc sur cet aspect des manifestations vous on trouve déjà une contradiction entre le gouvernement et la population congolaise alors il ya la monesco qui rejette la toute responsabilité d'ailleurs ils annoncent qu'elle va vraiment déjeter des enquêtes mais il y a toujours des fous par rapport aux circonstances dans lesquelles ces gens ont été tués qui y a tiré réellement sur les manifestants qui est les vrais auteurs de ces personnes tuées c'est la monesco ce sont les casques bleus la monesco il n'y a rien à dire qu'est ce que les casques bleus ont tiré ils ont tiré à la base de caña routine vous allez voir des trous des balles qui sont sortis de l'intérieur pour atteindre même même des passants ont été ont été blessés et d'autres sont morts mais parce qu'ils n'étaient pas dans la manifestation n'était pas même dans la manifestation et que donc la monesco n'est pas se dédouaner de cette responsabilité elle a tiré sur les manifestants elle a tué les congolais qu'elle était censée protéger et c'est regrettable monsieur le journaliste de voir une force qui se dit incapable de faire face aux groupes armés et deviennent plus fortes face à des manifestants c'est quand même compliqué la population qu'elle est censée protéger c'est cette population qui est fusillée délibérément encore vous avez vu combien ils ont déployé des hélicoptères pour 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 rendre cette opération de tuer les congolais plus viable et facile ils ont déployé des casques bleus pendant même ces manifestations là d'application de leurs bases pour aller tuer les congolais ils se défendaient aussi les manifestants étaient violents écoutez ils ont appris toutes les techniques c'est ça la responsabilité ils ont appris toutes les techniques des métiers de la foule ils ont été formés sont des militaires avant d'être recrétés au sein des forces des nations unies on sera sûr qu'on a subi toutes les formations possibles de pouvoir faire face à différentes menaces ils sont les enseignants des politiciens congolais ils sont les enseignants des militaires congolais à matière des droits de l'homme comment ils peuvent encore s'arroger la latitude de tirer sur des paisibles citoyens non je crois que il y a quand même se cracher sur ces morts là faire cette affirmation de dire non c'est une légitime défense il n'y avait pas la raison de tirer sur les manifestants de quoi vous acquisez concrètement la monisco vous demandez quoi non la monisco elle même on ne l'acquise pas elle s'est acquisée à travers ses responsables la responsable dans monisco madame bintou que il t'a 20 c'est si oui nous avons remarqué que les m23 utilisent des matériels sophistiqués que nous ne détenons pas après ils ont encore repris la communication pour dire non en tout cas le m23 a vraiment une force qui ne peut pas devant laquelle la monisco ne peut pas résister ce sont eux-mêmes donc ils ont avoué d'eux-mêmes leur échec alors quand ils ont avoué leur échec qu'est-ce que la population va dire la population dit ok comme vous dites vous n'êtes pas capable de pouvoir faire face aux rebelles ok partez c'est ce que la population est venu dire partez quitter notre pays laissez nous avec notre malheur nous allons nous battre seuls c'est ce que la population est allé leur dire mais dire ça il faut il faut mériter de déballer vraiment et déballer déchirer les têtes des gens non ça c'est ça c'est quand même irresponsable de la part de la monisco parce qu'elle-même elle a avoué qu'elle n'était pas capable de faire face à la sécurité c'est la mission pour laquelle elle est déployée au congo si elle dit qu'elle n'est pas capable la population dit ok lié bagages et partez alors nous avons suivi la déclaration de washington qui appelle le gouvernement congolais en tout cas de sécuriser prendre les responsabilités en fait que les casques bleus soient vraiment sécurisés comment comprendre cela non c'est une pièce théâtrale c'est ça c'est ce qu'on appelle conglomérat qu'on appelle nations unies donc c'est là où les plus forts veulent primer sur les plus faibles vous comprenez comment comme un responsable d'un état qui sait qu'ils ont envoyé ici une mission pour venir protéger les congolais demandent à ceux qu'on protège encore ceux qui sont venus protéger ça c'est une pièce théâtrale qui protège qui mette donc les forces armées vont laisser les congolais maintenant mais aller protéger les casques bleus ça s'est fait déjà on voit toutes les bases de la moniscose qui faisait parler un phare laissé la police effectivement nous avons des gouvernants c'est ce que je vous ai dit qui ne voient pas très loin qui sont qui sont maintenant ou qui répondent aux caprices des puissances étrangères et sacrifier le peuple congolais c'est comme les mouyaya qui communiquent comme s'ils étaient à l'anesthésie ou ils se sont réveillés de l'anesthésie donc c'est dangereux donc pour nous c'est ça la malchance nous n'avons pas la chance c'est la malchance d'avoir des gouvernants de ce genre là et que donc nous appelons notre gouvernement à plus de responsabilités devant le peuple congolais que devant la communauté internationale c'est nous c'est pour nous que ce gouvernement est là et que donc il doit travailler pour notre faveur et non pour la faveur de la communauté internationale alors nous voyons dans ces communiqués de la société civile vous semblez en tout cas charger la monisconde l'ONI en général qu'est ce qu'il faut concrètement est ce que pensez vous que l'ONI devrait réparer les préjudices causés au peuple congolais par rapport à ce qui s'est passé vous exigez quoi concrètement dans cette lettre monsieur monsieur placide non c'est demander d'abord au conseil de sécurité des nations unies de pouvoir déligenter des enquêtes sur des personnes de casques bleus pour dénicher les casques bleus et les responsables qui ont tiré sur les manifestants on devait les dénicher et les radier d'ailleurs les présenter devant les juridictions de leurs pays respectifs d'aider c'est de pouvoir avoir un mécanisme de pouvoir mettre en place un mécanisme de réparation d'indemnisation de victimes qu'ils ont eux-mêmes tués délibérément par des balles des nations unies et deux trois c'est de dire le conseil de sécurité devait se réunir et jamais pour prendre la décision de retirer la moniscope la république démocratique du congo d'autant plus que c'est elle et même à travers ses responsables qui ont dit qu'ils n'étaient pas capables de faire face à l'insécurité qui est qui met la république démocratique du congo et que donc par cet aveu d'échec le conseil de sécurité des nations unies devait tirer toutes les conséquences et dire la mission doit être retirée la république démocratique du congo est ce que pensez-vous que c'est au porté vraiment que cette mission quitte la congo à tout cas c'est au porté parce que c'est tous les congolais qui les réclament à travers toutes les provinces et tous les congolais qui les disent nous ne faisons que dire c'est que la population dit nous n'inventons pas un message c'est quoi vous votre position société civile c'est quoi la moniscope doit partir c'est ça nous l'avons nous avons commencé à le dire depuis 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 longtemps depuis longtemps la mission s'est révélée improductive inopérante d'ailleurs je l'ai déjà dit encore devant vos caméras ici donc je vous dis il n'y a rien à dorloter on doit se dire la vérité et même l'on dit on ne vente pas ce bintou queïta qui l'a dit qui a dit qu'ils ne sont pas capables de faire face à la puissance que détiendraient les m23 donc de se dire il n'y a plus raison d'être ils doivent partir donc nous on est vantélier on ne fait que marcher sur les traces qu'elles mêmes ont ont placé et que donc pour nous c'est joindre cette voie de la voir la population pour dire que la moniscope doit partir et s'est appelé notre gouvernement à engager de pour parler sérieux urgent avec le conseil de sécurité des nations unies pour pour déjà leur demander de retirer cette mission parce que c'est une mission qui ne sera pas vraiment productive pour les peuples congolais aujourd'hui on semblait indexer mais c'est le coup et bon président du sénat congolais d'être comme un élément déclencheur est ce que vous partagez les mêmes avis parce que cette manifestation intervient à quelques jours après que le club est aussi appelé à la moniscope des pliés bagages des propos qui ont fait vraiment et qui ont suscité des réactions partout au pays et dans le monde entier comment vous vous analysez celle là nous chacun est responsable de ce qu'il a dit moi je ne peux pas être témoin ou porter parole débattre le kwebo je n'étais pas d'abord là qu'il avait dit donc s'il a dit d'ailleurs il ya des manifestations l'année passée à benny il y en a n'est ce contre la moniscope encore ça fait plus de trois ça ça doit être la troisième ou la quatrième vous vous souviendrez même en 2013 ici à goma la population avait organisé des manifestations pour obtenir la participation de la brigade d'intervention aux opérations aux côtés des fardes si vous vous souvenez je crois c'est toujours par force que la population obtient l'appui de la moniscope nous allons rester dans ça jusqu'à quand il ya eu il ya eu beaucoup de manifestations pour des pour dire la moniscope doit partir donc ce n'est pas à dire que c'est le kwebo qui que ce soit la population a commencé il ya longtemps à benny il y avait même des dégâts il y avait même des morts vous souvenez de cerquer à la fois à la forme d'un véhicule des cmsc qui avait été tué encore pendant ces manifestations là et c'est la moniscope qui chaque fois rapproche nos policiers pour lui dire vous avez tué des civils pendant les manifestations mais cette fois ci c'est les maîtres lui-même qui a tué donc c'est pour vous dire que est ce que c'est le kwebo qui est venu tirer sur les civils non non quand même il faut quand même fait il faut quand même la part donc la moniscope est responsable de tout ce qui se passe parmi les morts on signale trois agents nous tendons vers la fête de cet entretien on signale la mort de trois agents des nations unies dont un casque blé ce qui constitue des violations des crimes de guerre selon la moniscope comment vous trouvez cela ces propos là en fait ce sont des propos qui dénotent d'une irresponsabilité vous comprenez moi je vous dis que cette manifestation nous même on suivait on suivait ce qui s'est passé elle a été annoncée une semaine avant donc c'était pour dire même à cela contre qui on va marcher de prendre toutes les dispositions ils sont spécialistes ce sont les enseignants en matière de métier d'ordre de public vous comprenez donc il devait prendre toutes les dispositions pour que tous ces dérapages n'arrivent pas par exemple on a dit à goma les premiers jours par exemple le lundi on a vu en tout cas la police ne s'est pas vraiment impliqué on a laissé les chalibres aux manifestants parce que c'était vraiment pacifique au départ bien que la manifestation s'est transformée après à une manifestation des collègues pour m'expliquer c'est il faut ici il faut les dit comme approchement très manifestant et la police il n'y a pas approchement chacun était dans son rôle il ya une manifestation ici pour dire non l'homme 23 soutien au phare dc oui il ya encore des rapages la police s'est bâti toujours comme ça vous comprenez chaque manifestation s'il n'y a pas de mesure prise par l'autorité par la police ou par l'armée il ya toujours des dérapages qui doivent arriver mais moi je vous dis ce dérapage devait être évité mais curieusement c'est de l'irresponsabilité même de la monisco donc pour nous c'est dire en tout cas il n'y a pas à tergiverser la monisco devait tirer toutes les conséquences de ce qui est de ce qui se passe il ne convient pas d'intimider les gens avec des phraséologiques crime de guerre au crime contre moi non il va se servir de ces expressions là pour intimider les congolais non ils ont été irresponsables de valet fait et ça leur a rattrapé et que donc c'est l'enseignant aujourd'hui qui est devenu le mot le très mauvais mauvais élève et que donc pour nous c'est dit les nations unies n'ont pas une loi le soir donne au congo à tout cas travers ses événements qui se sont passés ici en ville de goma et partout dans la province d'or qui veut même aussi du kivou à ouvrir donc la solution à comprendre tout simplement c'est de dire retirer la mission et partez en paix ils ont tué les congolais ils sont morts ok nous a nous tirons toutes les conséquences nous nous enterrons les nôtres et aussi doivent partir dernière question venait également de les dire et aïe des morts presque trois jours des manifestations à goma et on enregistre également des blessés et après la monisco reste ça c'est à quoi la suite en tout cas ça je ne sais pas encore ce que sera la suite je ne sais pas ce que sera la suite mais pour nous c'est dire les gouvernements congolais devait comprendre ces cris là de la majorité des congolais qui demandent les départs de la bonisco est engagé de pour parler avec le conseil de sécurité avec le secrétaire général nations unies pour faire dirigeance pour que cette mission quitte la république démocratique du congo ce n'est pas les congolais qui disent que la mission a échoué même les responsables de la mission eux mêmes l'ont dit madame bintou keita l'a dit en amé conscience qu'ils n'étaient pas capables de faire face au m23 qui détient des matériels sophistiqués et que donc si eux mêmes contredisent la mission pour laquelle ils sont venus c'est déjà et navet d'échec et nous devons tirer toutes les conséquences et que donc la mission doit partir et laisser les congolais avec leur souffrance ils vont se battre comme ils se battent toujours d'accord merci beaucoup messieurs il en bas de nous avoir accordé cet entretien exclusif je rappelle que vous êtes de la société civile coordinatio provinciale du nord qui vous remercie en tout cas d'avoir été là en exclusivité si congolais assis à moi de vous remercier et demandé aux gouvernants congolais et patrick mou yaïa de comprendre que les congolais ne sont pas dans ces blagues là qu'il est en train de présenter aux peuples congolais il communique bien non c'est parmi les très mauvais communicataires qui existent au pays depuis qu'il ya des gouvernements au congo c'est qui c'est patrick mou yaïa mais comment ça non je vous dis il n'a pas même les temps de recueillir les vraies informations pour communiquer ça c'est trop quand même et il doit demander d'ailleurs pardon à toute la population à toutes les familles qui ont perdu les l'air donc c'est l'exercice à faire rapidement pourquoi parce que tout simplement il a craché sur les morts ces citoyens congolais qui ont été abattis lâchement abattis et délibérément tués par les casques blés par manque de professionnalisme mais les yeux et l'ambassade c'est trop quand même ce n'est pas trop c'est le dire c'est la vérité que je suis en train de vous dire on a tiré sur les congolais je crois que les familles qui enterrent les l'air ne peuvent pas comprendre ce discours que mou yaïa est en train de développer à partir de 2000 km à kinshasa mou yaïa doit nous respecter nous ne sommes pas des enfants merci beaucoup zilamba merci pour cet entretien